Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle chronique du KVK111 Sur lequel nous nous rendrons aussi pour faire une chronique du KVK101 Un KVK qu'avec des royaumes impérium sauf un dont nous verrons tout à l'heure Le KVK où il y a les OV bien évidemment Donc c'est un KVK où on a du très très lourd bien évidemment On va aussi voir suite au patch qu'a eu lieu cette nuit pour la première fois Je vous le rappelle pour ceux qui ont raté la vidéo d'hier Je vous mets le lien en haut de la suggestion Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris les lives Et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne Donc on va aller sur ces différents KVK Mais avant cela on va aussi voir ce que la mage nous a apporté Du moins ce qui est visible pour le moment Puisque tout n'est pas encore visible Et nous verrons aussi la situation du KVK111 Donc la première chose vraiment significative que nous a apporté ce patch Et surtout la première chose immédiatement visible Car très très attendue par tout le monde y compris moi C'est la roue de la chance avec le nouveau commandant légendaire Guan Yu Un commandant qui a l'air vraiment énorme Là c'est clair ça a l'air d'être du très très lourd Autant j'ai entendu dire et vu des rapports de Logs Sur le fait que Attila en binôme avec Takeda était intuable Et que c'était vraiment un monstre en KVK en open field Pour ceux qui l'affrontent actuellement N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez pu affronter cette troupe Mais j'ai déjà eu des retours in game avec des rapports que des joueurs m'ont montré Et on voyait clairement que c'était un monstre Et là donc Guan Yu avec Leonidas ça va être du très très lourd Alors ce qui est étonnant sur cette roue de la chance C'est qu'on a déjà donc comme vous le voyez On a déjà Guan Yu sur la roue de la chance Alors que dans le plus grand gouverneur sur mon serveur Et je pense que c'est comme ça sur tous les serveurs Qui viennent d'avoir à la roue de la chance Guan Yu On voit bien que sur le plus grand gouverneur on a toujours Attila Donc c'est assez étonnant mais ils auraient dû nous mettre Leonidas Mais le plus grand gouverneur, le MGE en cours A commencé avant le patch Donc c'est peut-être pour ça qu'on a eu une quatrième fois Attila Est-ce qu'on aura 4 roues de la chance avec Guan Yu également Donc ça sera à voir En tout cas c'est notable qu'il y a encore cette différence C'est dommage pour le coup Mais autre chose à noter c'est qu'on est sur le timing Donc normalement l'event plus que des gem Devraient arriver mi-janvier Normalement si le timing est respecté Donc il devrait arriver sous peu Donc si vous ne voulez pas maximiser le nombre de tours à la roue de la chance Faites le tour gratuit comme moi là Mais acceptez le tour gratuit et le tour à 50% Je vous conseille d'attendre demain ou après-demain Si vous voulez faire moins de 60 jours attendez le dernier jour Pour faire l'event la roue de la chance Car il va sûrement y avoir En tout cas il y a une forte probabilité Que plus que des gemmes pop demain ou après-demain Sans garantie bien évidemment Ça peut être dans une semaine Parce qu'on est sur le timing de mi-janvier à peu près Mais en tout cas acceptez le tour gratuit et le tour à 50% Si vous voulez faire 60 tours ou moins attendez le dernier jour Vous n'avez rien à perdre à attendre En revanche si vous voulez faire plus de 60 jours Donc il va falloir l'étaler sur 2 jours Et si vous voulez faire 180 tours à savoir le maximum Là il va falloir faire le max de tours tous les jours Et là vous vous en foutez totalement du plus grand gouverneur Sachant que je vous rappelle que faire 60 tours Va vous coûter aux alentours des 43 000 gemmes 43 200 gemmes sans compter le tour à 50% Donc ça va être déjà une certaine somme Donc si vous voulez faire 3 fois ça Bien évidemment vous allez vous retrouver à un peu plus de 125 000 gemmes Donc il faut vraiment avoir du stock Mais en tout cas Guan Yu est un commandant Qui est vraiment lourd Et qui à mon avis vaut le coup En binôme bien évidemment avec Leonidas Pour ses capacités qui vont être liées au buff de silence Notamment comme on l'a vu dans une vidéo Que je vous ai faite sur ces 2 commandants là Où on regardait leur skill Si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo N'hésitez pas à aller la voir Et on le voit en avant On a eu un event armé sur puissante Qui est là depuis hier Donc encore une fois une incitation Pour faire les barbares Pour avoir des points d'honneur en plus Même si armée sur puissante Est limitée bien évidemment à 30 barbares Donc c'est pas ça qui va vous motiver à en faire en grand nombre Mais en tout cas C'est une incitation supplémentaire Pour faire des points d'honneur Et atteindre le montant maximum Le nombre maximum de barbares Qui est à faire durant le KVK A savoir 1800 Et encore une fois Faut pas vous arrêter une fois que vous êtes à 1800 N'hésitez pas à aller à fond Puisque les récompenses liées aux points d'honneur sont énormes Une autre chose de notable Qu'on a reçu par mail Il y a ça deux jours Si je ne m'abuse A présent On voit bien qu'il y a eu une restriction Qui a été faite sur les commandants Sur le royaume perdu On en discutait avec certains joueurs sur Discord Et dans les commentaires On me posait des questions là dessus Il y a une semaine Et donc c'est tombé Et ça tombe bien Il y a des grosses différences Sur les royaumes qui se rencontrent Lors des KVK Ce qu'on peut voir Notamment quand on va voir d'autres KVK Comme le 101 Qu'on va aller voir tout à l'heure On le voit Certains royaumes sont plus anciens que d'autres Et certains ont plus de 240 jours Et d'autres moins de 240 jours Par exemple Et donc certains bénéficient De commandants comme Attila Et Takeda Et d'autres n'en bénéficient pas Ce qui est assez désavantageux Pour les royaumes les plus jeunes Lorsqu'ils tombent face à des royaumes Plus anciens en KVK Même s'ils sont à puissance équivalente Ça change quand même grandement Parce qu'on voit que les derniers commandants Ont quand même l'air surpuissants Pour le KVK Donc c'est une chose qui a été équilibrée Et à présent Vous ne pouvez plus utiliser les commandants Que tous les royaumes de votre KVK Ne peuvent pas avoir Donc la base C'est le royaume le plus jeune Si le royaume le plus jeune de votre KVK N'a que 240 jours Et bien les derniers commandants Comme Léonidas ou Guan Yu Ne pourront pas être utilisés A l'inverse Si le royaume le plus jeune A plus de 300 jours Il n'y aura pas de soucis Et vous pourrez utiliser vos commandants Bien évidemment Donc la base maintenant La référence qui cap Les commandants utilisables Et à présent Le royaume le plus jeune de votre KVK Revenons-en à la chronique Sur le KVK 111 Et anticipons ce qui va arriver Puisqu'on le voit Dans les chroniques du royaume à venir Les chroniques du royaume perdu Comme calculé Et comme évoqué Dans la vidéo d'hier Une nouvelle fois Si vous avez raté cette vidéo Où on a essayé de sortir Au sud Pour aller combattre le serveur 42 Je vous mets le lien en haut En suggestion N'hésitez pas à aller la voir C'était malheureusement Un grand moment de solitude Pour le coup On voit que normalement Si mon calcul est bon L'ouverture des portes de niveau 5 Devrait toujours se faire Dans la nuit De samedi à dimanche Je me trompe peut-être J'espère que ça va être plus tard Dans le dimanche Si c'était le dimanche matin Vers 9-10h Évidemment Ça serait beaucoup mieux pour nous En France métropolitaine Au vu de nos horaires Mais sinon On a toujours les FU En allance américaine Qui va pouvoir tempérer En attendant qu'on ait notre pic de connexion On le voit au sud On est toujours bloqué On a essayé de sortir Mais comme une nouvelle fois Vu hier On n'a pas réussi à sortir Donc on est toujours bloqué par cette alliance Et ce royaume qui est le 42 Le royaume 83 a corrigé le tir Certains m'ont contacté Pour m'en remercier d'ailleurs De l'avoir averti Mais ça fait partie du jeu On le voit donc maintenant Puisqu'ils touchent la porte Pour aller en zone au curry Donc ils peuvent venir à deux royaumes De l'autre côté De l'autre côté Ils ont fait pareil Puisqu'ils n'étaient pas en contact Mais le serveur 75 leur a fait un accès Et en plus on voit que le serveur 75 A posé le serveur de Chiczul A posé une forteresse Contre la porte Pour aller en zone macha Et donc il pourrait si nécessaire Faire tout le chemin Et aller soutenir Et aller à trois royaumes d'un côté Aller soutenir l'effort Côté au curry contre nous Après malgré le fait Que le serveur Toulouse Le serveur 83 Et ses soins amis Des deux côtés Leur stratégie Du moins Je ne suis pas dans les secrets des dieux Mais du moins leur stratégie Reste à mon avis cohérente Leur stratégie reste d'aller à deux royaumes Du côté gauche Sur la zone calcha D'aller à deux royaumes Et de laisser le 42 Gérer la zone au curry tout seul Et les soutenir En cas d'extrême nécessité Pourquoi aller à deux royaumes à gauche C'est totalement cohérent Cette stratégie là C'est pour ça que c'est une évidence De mon point de vue Pourquoi aller soutenir à gauche Principalement le 75 Qui est un royaume monstrue Avec énormément de baleines Notamment Pourquoi aller renforcer deux royaumes De ce côté là Tout simplement car Il va avoir de ce côté là Au minimum Le serveur 80 et 89 Et le 89 Comme vous allez le voir Dans roulement d'honneur On va aller voir Le 89 Et le royaume Qui est actuellement en tête Depuis le début De ce KVK Ils sont en tête Au roulement d'honneur Au point d'honneur Ce qui montre qu'ils ont un serveur Très peuplé Et un serveur De très haut niveau En termes d'alliance On le voit Donc le 89 A plus de 1 milliard et demi De points d'avance Sur le serveur 42 Donc c'est des monstres Et les deux premières alliances Sont de chez eux Donc on voit Des très grosses alliances Avec des joueurs Très très actifs Et très mobilisés Pour ce KVK Pour faire des points d'honneur Donc sur cette zone là Ça va vraiment être Un combat énorme On va vraiment avoir Quelque chose à mon avis De très très intéressant Ça va être Ça va être la guerre Vu les monstres Qu'on a qui s'affrontent Et il est clairement Plus crédible Et avantageux Pour la triple alliance du sud De venir à deux royaumes En zone Calcha Car ils ne seront pas trop Pour contenir deux royaumes Si ce n'est trois Si le 230 Venait à les soutenir En zone Calcha Mais comme vous allez le voir Sur cette zone là Le 230 N'a pas accès Pour le moment Je disais Qu'il y avait une erreur De placement stratégique Au niveau du 83 Qui n'avait pas accès Par le passé Maintenant c'est plus le cas Sur les deux zones Là encore une fois On le voit C'est nous Qui avons un problème de placement Nous au nord Le 230 Plus précisément Puisque le 230 N'a pas accès A la zone Ocurie Ils ont accès à Dimbroco On le voit Ils ont accès à Zarath On le voit Mais ils n'ont pas accès Au sud Ni à Ocurie Donc Dimbroco C'est une zone Qui ne sert à rien Puisque ça va être Une zone de no combat Sauf si on se fait Totalement dépasser Mais regardez Ils n'ont pas de porte là Qui donne sur Ocurie Ils sont En fait Ils sont juste derrière La frontière des Bleus Donc voilà Ils n'ont pas posé De forteresse Et pareil De l'autre côté Ils n'ont pas accès En zone Calcha Ils n'ont pas posé De forteresse Donc là On est normalement Encore une fois Si mes calculs sont bons A 4 jours seulement De l'ouverture Des portes de niveau 5 Il serait temps Que les rois Puisque là La diplomatie est terminée C'est plus qu'une discussion Contre rois de royaume Et sûrement R4 R5 R4 pardon De royaume Donc moi N'étant pas Dans ces secrets là Je ne sais pas Ce qui se dit En tout cas Il serait temps quand même Qu'il se remobilise Le 230 Pour se replacer Qu'il se remobilise Juste en construction Il n'y a pas de soucis Après pour le reste Pour se replacer Devant les portes Et avoir accès Parce que là Les portes Surtout côté Calcha Elles sont très verrouillées Très verrouillées Par déjà Le 89 Et aussi Bien évidemment Le 81 L'avantage du 89 C'est que c'est un serveur Très peuplé Et le désavantage C'est que Comme il est très peuplé Il doit sûrement avoir Beaucoup d'alliances De haut niveau Et ces alliances Elles doivent toutes Avoir accès à la porte Pour passer Pour soit faire Un passe-muraille Même pour faire Un passe-muraille Il faut un moment Pouvoir prendre la porte Et être collé au moins A la muraille Donc là Ils vont avoir Un petit problème stratégique A savoir Comment libérer de la place Pour poser une forteresse Et faire que le 230 Puisse aller soutenir L'effort de guerre En Calcha Ou en Ocurie Nous en Ocurie Il y a moins de problèmes Puisqu'il y a une place Pour mettre une forteresse Mais en tout cas Il faut bien la construire La forteresse Même si ça se fait En 4, 5 ou 6 heures De construire une forteresse Il faut quand même Y penser et le faire Là en tout cas Le sud Eux Se sont réaxés Et ont bien remis Les flagues Et les forteresses Comme il faut Pour avoir accès partout Ce n'est pas le cas au nord Donc il faudrait Peut-être Songer à y faire D'ici les quelques heures Si ce n'est les quelques jours Qui viennent Parce que sinon Voyez On est déjà A plus de 15 jours De KVK Donc dans 4 jours Normalement Quand on sera à 30 jours Ça va s'ouvrir Donc il faut bien veiller A le faire Si on ne veut pas Avoir un problème Je dirais d'effectif Parce que sinon On va se retrouver A 4 De chaque côté Je dirais Contre 3 Ça c'est beaucoup plus équilibré Il faut que le 230 Qui a un grand royaume Se mobilise Et puis ça va avoir accès aux portes On va aller voir Comme je vous le disais A présent Ce KVK énorme Donc ce KVK énorme Qui est le KVK 101 Pourquoi énorme ? Parce que c'est que des royaumes impériums Impérium Sauf un royaume Comme je vous le disais Donc on a plusieurs royaumes Qui sont du très très lourd On a le royaume 10-27 On a le royaume 10-52 Le 10-79 Le 11-26 Le 11-37 On dirait les numéros de l'euro million Le 11-66 Le 12-13 Et le 12-55 Donc que du très très gros Qui se combattent sur des zones Avec des alliances Qui sont bien établies Mais qui montrent que Les alliances ont peut-être Peut-être Était faites Avant le placement sur la map Je dis bien peut-être Parce que ça je ne sais pas J'ai eu beaucoup d'informations Que vous m'avez remonté Et d'ailleurs je vous en remercie Pour préparer cette vidéo Puisque je vous ai sollicité Et vous avez répondu présent Pour me donner des infos stratégiques Sur ce qui s'est passé Donc c'est cool Je vais pouvoir les partager avec vous En revanche On le voit bien Que là peut-être Les alliances ont été faites avant Et je ne le sais pas Donc on va commencer par En bas à gauche Au niveau du serveur Qui se trouve en Lucerne Qui est le serveur 166 Avec plusieurs alliances 166 points d'exclamation Par exemple une alliance Qui est presque à 8 milliards Donc une première Très grosse alliance Très solide Une deuxième alliance À côté 166R Qui elle aussi Est pratiquement à 8 milliards Donc on le voit On a quand même Des très grosses alliances Mais c'est normal On est sur un serveur Imperium Au dessus Ils ont contenu totalement Donc le 137 Qui est le seul serveur Si je ne dis pas de bêtises Qui n'est pas Imperium Sur ce KVK Donc malheureusement Il est moins puissant Et il est à la moins de monde Donc il s'est fait contenir Dans sa zone de départ Dans sa zone 4 Pour le moment Donc ils sont bloqués Ils ne peuvent sortir qu'au nord Donc là évidemment On se doute bien Qu'ils ne sont pas alliés Et qu'ils sont et demi Donc c'est pour ça Qu'ils les contiennent Donc le 137 Ça reste un beau serveur Malgré tout Le 137 Ça reste un serveur Avec des alliances D'un niveau très élevé Puisque là On a une première alliance Qui est à 7 milliards Ils ont bien évidemment Comme d'autres Des petites alliances de fermes Dont ils placent des forteresses Mais elles Elles n'ont pas De puissance affichée Mais ils ont une deuxième alliance À côté Qui est le gros Du serveur Qui si je ne dis pas De bêtises encore une fois Qui elle Se situe à un peu Plus de 5 milliards Donc ça reste quand même Un beau serveur Avec des belles alliances Et leurs petites alliances De fermes Bien évidemment Mais qui est moins puissant Que le serveur du sud C'est pour ça Qu'ils se sont fait contenir Après au nord Ils se retrouvent En contact avec Benguela Alors on voit Même si c'est pas un serveur Imperium Ils ont réussi à contenir Enfermer le serveur En Benguela Évidemment Avec le soutien Des OV Qui se trouve En terrain En terrain Clarence Donc ça les a permis D'enfermer totalement Le serveur Qui en Benguela Ce serveur là Dans l'absolu Il n'a pas de chance Puisqu'il se retrouve isolé Et enfermé Dans sa zone de départ Il n'y a rien de pire Comme scénario Que d'être enfermé Des deux côtés Dans sa zone de départ Là franchement Le KVK S'il n'arrive pas à sortir Pour faire des coups Je dirais Des petits coups de terroristes À sortir Quand ils vont être En train de se battre En zone Calcha Les OV Et les 137 Donc Excepté ça Ils vont avoir Beaucoup de mal Là à avoir Des récompenses Et avoir suffisamment De points d'honneur Donc je leur souhaite Quand même De réussir À avancer Dans ce KVK Donc les OV Évidemment Ils ne sont plus À présenter Si vous ne connaissez pas Les OV Les OV ont gagné La Ligue Osiris Contre les JWM À la surprise générale Ils ont une contre-cote À 9 contre 1 Quand même Donc c'est une alliance À 10 milliards à présent C'est une très très grosse alliance Très stratégique Qui connaît parfaitement Les mécanismes du jeu Donc vraiment Au-delà de leur puissance Ce sont des fins stratèges Qui vraiment Ont une très grande maîtrise Du jeu Donc ça C'est des adversaires redoutables En phase 2 Ils ont aussi En zone Wengie Enfermé Donc on le voit bien Que les deux royaumes Aux extrêmes En Wengie Et en Bagala Sont enfermés L'Evercuson Bloque aussi Le serveur en Wengie Donc on le voit bien Il y a une trip alliance Entre le serveur En Levercuson Le rose Les OV Et de l'autre côté Le serveur 137 Qui Levercuson Est eux-mêmes bloqué Par le serveur En Tahiti Donc en fait Sur ce serveur là C'est assez simple On a une triple alliance au sud On a un 5 versus 3 Alors ça Je ne le lis pas Grâce à la map Parce que le serveur En Wengie En haut à droite Et le serveur En haut à gauche En Bagala Ces deux serveurs là Je n'ai pas moyen de savoir En lisant la map Qu'ils ne sont pas seuls Et qu'ils sont en alliance Mais je le sais Puisque c'est une information Qu'on m'a remonté Que vous m'avez remonté Et encore une fois Je vous en remercie On a une triple Une quad Pardon Une quintuple alliance Entre les deux serveurs Dans les coins En Wengie Et en Bagala Et les trois serveurs du sud Qui sont contre L'alliance dite Des OV Puisque c'est eux Qui ont le lead De l'alliance Sauf erreur Et qui sont avec le serveur 137 Le seul serveur Dans un période Le serveur OV Et le serveur Qui est en Leverkusen Donc ça va être vraiment Un combat très équilibré Puisque de l'autre côté On a l'alliance Qui sur le papier Ou le royaume Qui sur le papier Est le plus puissant Le royaume des OV Le plus puissant Ce n'est pas que la puissance instantanée C'est aussi en termes de stratégie Ou du moins Le plus réputé De ce qu'il y avait Qui se retrouve face A 5 très beaux royaumes Dont 3 Qui sont totalement Reunis au sud Donc en zone 6 En zone Ocurie Et en zone Calcha En fait Les mêmes zones Que chez nous On va se retrouver A avoir des très gros combats On va avoir les OV Qui vont devoir aider Les royaumes Sur les extrêmes Donc le 137 Et le royaume Mon leverkusen Pourquoi je dis aider Parce que c'est des royaumes Qui soit n'ont pas essayé De sortir au sud Soit n'ont pas pu sortir au sud Donc c'est des royaumes Qui se sont fait pour l'instant Contenir par l'alliance Qui était au sud Et les 3 royaumes Qui étaient en alliance au sud Et qui vont devoir Faire une belle bataille Pour choisir un côté Sachant qu'en même temps Ils vont être attaqués Je dirais Par derrière Normalement Par les serveurs Qui sont bloqués Dans les coins Et qu'ils ont enfermés Puisque ça va être Leur seule occasion De sortir A ces serveurs Qui sont en Wengi Et en Bengala Leur seule occasion De sortir Ça va être De vraiment embêter Un maximum Les royaumes Quand cette triple alliance D'OV Lorsqu'ils vont essayer De combattre La triple alliance du sud Donc ça va vraiment Être du très très lourd Ça va vraiment être Très intéressant à regarder Et on se trouve là Je dirais Dans le KVK Et les alliances Même si elles sont Déséquilibrées En 3 versus 5 Qui me paraît Vraiment très équilibré Et le résultat Je me trompe peut-être On va le voir Dans quelques jours Me paraît vraiment incertain Difficile de savoir Quelle alliance Va gagner là Parce qu'on se retrouve Vraiment Face à quelque chose D'équilibré Même si le placement N'est pas forcément idéal Pour l'alliance Qui est à 5 Puisqu'ils ont Deux éléments Qui sont coupés Et bloqués Dans les extrêmes Ils vont pouvoir Comter sur eux Pour attaquer Par derrière Et essayer De les aider A diminuer Ou occuper Notamment Les OV Quand ils vont Les combattre En zone 6 Donc c'est vraiment Vraiment quelque chose Qui va vraiment Falloir suivre Pour voir comment Ça va évoluer Et à mon avis On va avoir Des guerres Énormes Sur ce KVK Et ils sont Vraiment Dans un bon équilibre De force Un bon équilibre De placement Et c'est en cela Que je vous disais Que peut-être Les alliances Avaient été faites Avant Je dis bien Peut-être Avant que le placement Sur la carte Soit fait Nous on avait fait Des discussions Diplomatiques Avant Mais les alliances Se sont soudées Et se sont vraiment fixées Qu'une fois qu'on avait Le placement sur la carte En tout cas Là on a vraiment Quelque chose De très intéressant Et il va vraiment Falloir le suivre En tout cas Moi je vais le suivre Et je n'hésiterai pas A vous refaire Une chronique Sur ce royaume Dans quelques jours Ou semaines Quand ça va révoluer Sachant que Encore une fois Les portes de niveau 5 Qui vont vraiment Déclencher La guerre totale Sur le serveur Va avoir lieu Dans la nuit De samedi à dimanche Et là on va vraiment voir Qui va dominer Sur mon royaume Sur celui-là Sur mon royaume Perdu sur celui-là Le 101 Comme sur d'autres Donc il va falloir Suivre ça avec attention Voilà Ecoutez On va retourner Sur mon KVK Pour finir J'espère que Cette vidéo Et cette chronique Sur ce qui se passe Sur le 111 Mon KVK Et surtout Sur ce qui se passe Sur le royaume 101 Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et je vous en remercie Et surtout Si vous ne voulez Rater aucune vidéo N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute vidéo Y compris des lives Je vous souhaite Un bon jeu à tous Je vous souhaite Un bon KVK Et je vous dis A plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada